Et le salut, le love, le bisou, on est sur Pokémon les amis, Pokémon Diamant Étinçant, c'est le Don Alex ou Alex N'sen, j'espère que vous allez bien de votre côté, oui, on se retrouve pour la suite de l'aventure, épisode 12, je crois, si tu me trompes pas, au pire c'est l'épisode 11, je crois que c'est l'épisode 12, en tout cas, c'est la suite de Pokémon Diamant Étinçant que je tourne tous les deux semaines, évidemment, je tourne ça assez longtemps, longuement, parce que c'est un peu long, si c'est des épisodes que je tourne sur 40, voire 50 minutes maximum, c'est des gros épisodes, puisque le jeu est assez long, et puisque aussi je tourne pas très souvent, en tout cas, on était resté face à cette arène avec le marin, ou le catcher, je sais plus comment il s'appelle, en tout cas, on était, rappelez-vous, proche des 4 badges, en fait, on a déjà eu un badge l'épisode précédent, on avait bien enchaîné, voilà, on a les badges, c'est ce qu'il faut, etc. On va avoir un nouveau badge ici, dans cette arène, si tout se passe bien, en tout cas, je vais continuer et essayer de débloquer le badge aujourd'hui, en tout cas, c'est mon objectif, et apprécier ce moment, apprécier le fou, puisque, je pense qu'après Pokémon, Diamant Étinçant, il n'y aura pas de Pokémon pendant très longtemps, pendant des années, je sais pas s'il reprendrait des Pokémon en vidéo, parce que je voulais faire, en vidéo, Pokémon, ça finirait Ruby, et Diamant Étinçant, également, et c'est les deux que j'ai mis sur ma chaîne YouTube, et sur Twitch, parce que j'ai commencé sur l'espèce en Twitch, mais là, c'est en version YouTube, donc, j'enlève tout ce qu'il y avait en pari de Twitch, parce que là, c'est la suite de l'aventure, en version en moi, et puis, ben écoutez, j'espère qu'on va passer encore une fois un bon épisode, qu'on va bien progresser, je crois qu'on n'avait pas affronté lui, voilà, il me semblait qu'on n'est pas arrivé à lui, et du coup, j'ai monté un petit peu en off une Pokémon, alors, j'ai monté, je suis en lustré, j'ai annulé l'évolution de la Pokémon, il me semble aussi en off, mais bon, dans cet épisode, on va essayer de faire évoluer les Pokémon qui doivent évoluer, ou l'épisode d'après, ne vous inquiétez pas, ça va se tourner deux épisodes, donc on a le temps de les faire évoluer de malades, écoutez, on va essayer d'aller affronter le champion, pourquoi pas aller à la cinquième arène, et dans les deux épisodes, j'espère avoir moins 5-6 badges, ça serait énorme d'avoir 5 badges, et sachez que moi, une fois que j'ai fini Pokémon Diamant, je ne garde pas le jeu, à la place, je vais récupérer Écarla, tout violet, pour essayer d'avoir moins cher, j'espère l'avoir à 30€, ou moins, pourquoi pas, ce serait vraiment cool, mais bon, après, écoutez, ça, c'est mon ressort, un mot de voir qu'aujourd'hui, il va être repris, Pokémon Diamant, et à l'instant, même si je crois qu'il va coûter 30€ par la suite, ou voir plus, peut-être, écoutez, on va faire Morsure, Shampoo de type O, avec un petit barloche, level 23, et j'espère que vous aussi, est-ce que vous êtes hypé par la sortie de Karla, t'es violé, alors je vous parle, elle est sortie depuis très longtemps, donc je vous dis, vous, si vous avez fini le jeu, si vous avez kiffé, moi, je ne regarderai pas la vidéo, ou très peu, pour ne pas me spoil, un peu comme j'avais fait avec Épée et Bouclier, je n'ai pas trop regardé l'aventure des gens, il y a un Léviator, le frérot, d'accord, et donc comme ça, ça me permettra de ne pas trop me faire spoiler, quand je le ferai en off, hélas, pas en vidéo, pas en live, rien de tout ça, ce sera vraiment off, je le découvrirai, un peu comme il fait Épée et Bouclier, tout simplement, mais écoutez, n'hésitez pas, en tout cas, les caractéristiques et les jeux, ils me donnent envie, je le dis, être le numéro un mondial, ça ne va rien dire, au bout du compte, 1056 PokéDollars, gagner évidemment, et j'espère en tout cas, que vous allez kiffer, comme moi, ce futur Pokémon, mais après, je ne suis pas un grand fan du tout de Pokémon, alors loin du monde, en fait, je ne suis pas fan de beaucoup de jeux, en soi, mais Pokémon fait partie de ces jeux, que j'adore particulièrement, parce qu'il y a ce côté, un petit peu, comment dire ça, en fait, il y a ce petit côté, chasse, récupération de Pokémon, Pokémon, affronter les champions d'arène, la décoration, l'environnement également, il y a énormément de choses, alors que mon téléphone sonne, mais hélas, souvent dit, il n'est pas disponible, il y a trop de trucs à faire, après ça, je n'ai pas le temps, donc désolé, alors du coup, on va essayer de trouver le moyen, d'affronter le champion, mais comment on fait, là, attendez, 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 là, en vrai, j'ai un petit doute, oula, donc ça, c'était là, ok, on peut pas y aller en bas, ah si on peut aller en bas, on peut aller en bas, je suis bête, on va aller en bas, c'est moi qui a fait le con, on va aller en bas, ça sera peut-être pour plus tard, ce qu'on a ici, on va aller en bas, le champion, il est là, il n'a pas encore accès, pour l'affronter, ah, on a une nouveau dresseur, peut-être, lui, je ne l'ai pas affronter, on va voir, pas du tout, comme une mer déchaînée, je submerge, je balaye tout ce qui se trouve, sur mon chemin, voilà comment je me bats, et bien, let's go, let's go, let's go, on est parti, ok, donc là, c'est Hakim le marin, Hakim le marin, il va demander quoi, sans cookie, bon, sans cookie, on l'a affronter tout à l'heure, et il voulait un tritosaure, évidemment, un type haut, indirectement, allez, c'est parti pour le combat, avec Luxray, il est grand, Luxray, il est vraiment grand, allez, petite morsure, si c'est pas l'Eviator, je fais pas de, d'attaque électrique, sur Pokémon, tant que c'est pas l'Eviator, je fais pas d'attaque électrique, le champion, il aura sûrement l'Eviator, on le sent arriver, Goalie, morsure, ça le tue, clairement, pas besoin de, de faire des super charges, des machins, charges nucléaires, ça vaut pas trop, le coup, on va juste faire morsure, ça suffira, je pense, très bien, voilà, le but aujourd'hui, et dans l'épisode d'après, que je vais tourner d'affilée, va être vraiment, de progresser, alors que Vogue, vous ne baisser pas forcément, énormément de batterie, je vais peut-être faire attention, de mettre mon chargeur, près de moi, on fera ça, après le champion d'arène, après le combat, pas trop besoin, d'aller trop vite, non plus, parce qu'on a quand même, une arène là, la prochaine arène, on y atteindra forcément, si tout se passe bien, dans le prochain épisode, ou cet épisode-ci, donc on aura forcément, les 5 badges, et si tout se passe bien, après ça ne va rien faire du tout, mais en tout cas, l'experiment, et fortement, qu'on aura ces badges, tu parles d'une merde, déchaînée, mais pas de quoi, se laver les mains, 1056 poké dollars, évidemment, on se régale, de monnaie, on se régale de monnaie, hop, ok, ok, lui on l'a affronté, déjà lui, on va lui parler, bon on l'a affronté, ok, c'est champion, alors petite save, tout le temps, on passe un champion, on ne sait jamais ce qu'il peut se passer, sauvegarder, voilà, je vais prendre mon lustreille devant, oui, allez, allez, alors on va parler au champion, bonjour monsieur le catcheur, l'ovis le ténueux, ah, enfin une version, tu as l'honneur de t'adresser au champion de l'arène de l'erchant, l'ovis le ténueux, les pokémons se sont endurcis, en bravant les courants les plus furieux, ils encaisseront toutes tes attaques, et te feront boire la tasse, la victoire nous tend les bras, alors finissons-en, évidemment, c'est le champion, je ne sais pas comment il y a des pokémons, on va voir ça, l'ovis, évidemment, on va peut-être rencontrer notre rival, ok, le se battre, donc l'ovis envoie l'eviator, évidemment, ok, ça régale, un petit l'eviator, ok, c'est parti, intimidation de l'eviator, je m'en suis douté qu'il allait faire l'eviator, donc c'est changé clair direct, de toute façon là, on ne va pas se mentir, c'était prévu, ok, allez, on va le tuer un coup, voilà, l'eviator il est mort, ça c'est la bonne nouvelle du combat, il a 10 niveaux de différence avec moi quand même, c'est, c'est pas si maigre, ok, printlouf va pouvoir évoluer en pambolion, je pense que c'était pas printlouf que j'ai annulé l'évolution, siphon, oui, clairement, ça vaut le coup, alors siphon, 35,85, pendant 4,5 tours, ça vaut le coup, soit bien, kiff, bulldo, siphon, c'est quand même beaucoup d'échecs possibles, on va renoncer pourquoi, parce que c'est trop d'annulation possible, alors là, je vais prendre un type O, j'ai Roselia qui peut faire mal aussi, parce que forcément un type plante contre l'eau, la plante de Niclo, barrestre, évolution évidemment de, je sais plus, j'ai un petit trou, mais moi, ça reviendra, alors à faire, j'ai gaffe un dessus, non, ça devrait me faire mal, après je suis pas sûr, ok, alors je suis ok, je ne vous traite pas Pokémon de base, enfin, quand j'étais jeune, oui, beaucoup, et depuis mes 16-17 ans, je me suis vraiment calmé, et là, j'ai 10-27 ans, donc en 10 ans, je n'ai presque jamais vu à Pokémon, sauf en live, en vidéo, et une fois de temps en temps, j'ai fait version blanche, j'ai fait aussi également la version, non, j'ai fait version blanche, j'ai fait version lune ou soleil, je ne sais plus laquelle des deux, il y a XY que je n'ai pas fait, me semble, et du coup, j'ai fait épais mon clé, voilà, c'est tout ce que j'ai fait en 10 ans, je n'ai vraiment pas fait de Pokémon, et j'ai fait or et argent, du coup en live, voilà, en début d'année, mais c'est tout, je n'ai pas vraiment beaucoup vu à Pokémon, et j'ai fait Pokémon, voilà, c'est les seules indications que je vais vous donner ce Pokémon, je n'ai pas fait non plus en faisant énormément de Pokémon que ça, voilà, à part les rangers, c'est des trucs comme ça que j'ai testé en live et tout ça, mais sinon, le reste, c'est vraiment off, je ne parle beaucoup de Pokémon, plus les Poké Race, c'est des trucs comme ça que je kiffe beaucoup, c'est ce que je kiffe le plus d'ailleurs, c'est regarder les gens que je vois en Poké Race, et je m'appuie de se taigneux, sans trop s'inquiéter en parlant avec vous, voilà, oh, on dirait bien que c'est fini cette fois, dommage, je vais vous continuer à me battre encore et encore, 3840 Poké Blas, on s'enrichit, allez, le badge, l'évolution, évidemment, très peu, j'ai oublié, et oui, Pengu Leon, level 37, ça régale, voilà, là, par contre, il s'évoluait, je vais annuler, en off, il a monté level 36, je m'en rappelle maintenant, et voilà, nous avons Pengu Leon, il est stylé, avec son strident, là, sur le visage, Pengu Leon, le roi des mers, évidemment, les gens vont dire Kyogre, ben c'est vrai que Kyogre aussi, il était roi des mers, mais on s'en fout de la projette, on s'en fout, on merde, ah, bon allez, on va regarder ce que c'est, wow, c'est trop bien, allez, hop, merci, tu sais quoi, même si j'ai perdu, sache que j'ai vraiment apprécié notre combat, pour la peine, je te donne ceci, le quatrième badge, le badge océan, pas du tout, c'est ça en fait, pas lustre, ok, et voilà, on est à 10 minutes de vidéo, il nous reste 30 minutes d'épisode, environ, et on a déjà le premier, le 5, 4ème badge, c'est trop cool, le badge du palustre permet d'utiliser la capacité secrète anti-brume avec la pokémontre, un 7 également social, l'honneur de ta puissante équipe, le sceau utilisé par la police, ok, ok, c'était 55, c'est quoi, attendez, non, c'est trop canon, c'est, t'as vu, pas, ça peut être quoi, saumur, saumur, oh là là, j'ai, j'ai réfléchi, un petit moment, elle afflige le double de dégâts aussi, mais qui possède moins de la partie de leur PV, le coup de grâce, merci, Lovis le teigneux, et pas Clovis, bon du coup, on va quitter cette arène, peut-être on va affronter notre rival, donc on va peut-être aller sur les pokémontes avant, et puis bah, let's go, on va se rendre en direction de là, il y avait des aquapaks, je sais pas où en fait, hop, allez on va sur les pokémontes, ok, bonjour, bienvenue sur le pokémon, on se fasse le pokémon bien sûr, of course, tout 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 tout, tu veux sauvegarder, je vais voir, on est où sur la carte, parce que je sais pas, il faut l'où maintenant, ok, on va retrouver la santé, à bientôt, ah peut-être parce qu'il y avait de la brune, que le petit pokémon gênait la route, non, je ne sais pas, je vais sauvegarder déjà, voilà, petit save state, ensuite on va, euh, regarder la carte, alors, il y a toute cette route là, à faire pour aller à l'Union Police, il y a une soirée de grotte aussi, on a vol, il ne faut pas oublier qu'on a, on a pas passé des vols, on a Celestia à aller, alors je sais pas s'il faut aller là, s'il faut aller là, alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire vol ici, on va aller la voir, si les petits pokoins qui sont encore là, si les petits, il n'y avait pas à parler, si les petits pokoins qui sont encore là, on va faire la grande route qu'il y a pour aller à l'Union Police, même si on va, on va faire la route, bon, non, on va aller à l'Union Police, et si on voit qu'elle s'est bloqué, on va faire la route, on a trois possibilités, à prendre la possibilité d'aller à Ripamard, mais je pense que c'est trop tôt, parce que là, il faut surfer, ou un truc comme ça, je pense, donc on va faire vol, attendez, on reprend la carte, on va faire vol ici à Montville, on va voler, voilà, on va aller chercher la route, si les petits pokoins qui bloquaient la route, après c'est qu'il y a une arène à l'Union Police, il faut aller chercher le badge, du Union Police, alors qu'une moto va passer dans la rue, hier c'est les perceuses, aujourd'hui c'est les motos, écoutez, toute ambiance, il faut vraiment s'habituer, en vrai il faut se dire dans une vidéo, souvent dans une des perceuses, des motos, il faut dire, à notre habitude, comme ça on monte le tourner, au malgré le bruit, et c'est ça qui est cool, ok, après le Psycho Code, ça c'est un peu chiant par contre, le Psycho Code c'est une mobile, ok, donc premièrement, si il n'est pas là, il fallait aller, alors déjà, on va aller à Union Police, il faut, il y a notre rival là-bas, ensuite on va faire la route, qui va de Union Police à, à la ville où on était, je ne sais plus quoi ça s'appelle, alors attendez où la reine, la reine elle est là, non, elle est ici, est-ce que la championne est là, si la championne est là, je la casse taille, toujours pas là, tu veux savoir où la championne, mais je suis sûr qu'elle va revenir, et tu vas visiter d'autre endroit, à tendance de la vue de pouvoir t'aider, bon, la bonne nouvelle, alors il y a une autre nouvelle, qu'on pourrait se faire, c'est retourner aussi là, regarder à Voila Rock, si on peut rentrer dans le QG de la team, ah non, attendez, c'est quoi là, visiter le vert champ, ah, il y a des trucs à vert champ, qu'on n'a pas fait du coup, c'est le rapport au vert champ, c'est qu'il manque des trucs à vert champ, il y a peut-être notre rival, qui va nous donner une clé, on ne sait rien, ouh, il fait sombre, oh, fond vert, en fait, ce qui est chiant, ce fond vert, enfin, je vais te dire la vérité, c'est qu'en vrai, il est 16h de l'après-midi, et en fait, ma luminosité, elle est bien réglée et tout, il y a le fond vert, il parle en quoi à chaque fois, en fait, il faut que je toujours ferme mes volets, pour tourner mes vidéos, mais bon, si je dois passer ma journée, à faire des vidéos, et mettre les volets fermés, j'essaie d'ouvrir un peu plus mes volets, de toute façon, ça ne change rien, il faut ouvrir un peu mes volets là, écouter, de toute façon, il y aura peut-être des hélices, je ne suis pas encore sûr, on verra si je fais ce rendez-vous, je vais prendre deux secondes, attendez, hop, je vais mettre aussi, il y a une passage à faire un jeu, je dois faire un peu des volets, parce qu'on ne voit pas, ce fond vert, il y a un peu un problème, il y a un peu un problème, il y a un peu un problème, c'est ce que je vous dis, c'est qu'il n'y a pas assez de luminosité, écoutez les gens, bon, après, je suis quelqu'un, qui fait dans le direct, pour les choses, voilà, bon, on verra à la fin de l'épisode, ce que ça donne, pour l'épisode, après, je réglerai ça, il faut qu'il y ait d'ailleurs chiant, très bien, donc là, on a directé, où ça, on devrait aller vers chiant, du coup, on a visité, s'il faut le rival, il va passer un moment, on va aller quelque part, on pense que c'est rival, là, c'est clairement, pas de doute, on sent le rival arriver, nous faire chier, ah, ah, pas du tout, alors, on va sortir par là, ok, j'aurais sur la carte, est-ce que je suis bon, ou est-ce qu'il fallait, je continue à visiter vers chants, visiter vers chants, ok, il y a des trucs à faire vers chants, qu'on n'a pas fait, bon, on va aller, on va aller, on va visiter les maisons, on va découvrir, s'il n'y a pas quelqu'un, qui s'y cache, non, de toute façon, il y a des PNJ clés, qui vont apparaître, à lui peut-être, ok, pas du tout, il y a peut-être, un que je n'ai pas vu, qui est important, ok, c'est le centre exact de la ville, ok, on n'a rien à taper, mec, je n'ai rien à taper, bon, c'est qui, qui peut m'aider, là, apparemment, il y a quelqu'un dans ce village, qui va m'aider, à avancer dans l'aventure, est-ce que c'est mon rival, pour moi, on va tester, c'est mon rival, je lui dis, c'est bon, on est bon, ah, t'es le cas, là, tu me galaxies, on nous a une clé, peut-être, il va nous aider, mais non, moi, j'en fais trop, parce que j'utilise, direction de lac, c'est une mission importante, je n'ai pas le droit à l'erreur, pas question, on se laisse distraire, où il allait se promener, dans le grand marais, ah, non, mais dis donc, tu l'espionnes, je t'en traite pour sa voix haute, si je n'étais pas assez pressé, lac, ok, on le suit, on le suit, il est là, quel pot de colle, si notre plan fonctionne, le monde en rêve, notre chef sera à portée de main, alors, je ne vais pas perdre mon temps, avec des minutes dans ton genre, et surtout, tu n'arises plus de me suivre, on le suit, frère, le rival, ok, tu vas rentrer de me rentrer dedans, à chaque fois qu'on se croise, alors, comment ça va, t'en dis qu'il s'améliore, tranquille, oui, on trouverait si vous avez des progrès, toi et tes pokémons, c'est parti, j'affronte mon rival, les amis, on est parti, j'avais dit qu'on allait avoir un rival, de toute façon, ça se sentait, ok, alors, le rival nous a envoyé quoi, le rival, il va nous envoyer, hop, un petit, tétourmi, voilà, je vous le dis là, vous ne verrez pas, mais, vous, enfin, vous vous doutez que c'était un tétourmi, évidemment, ok, donc, du coup, je vais faire, euh, ah, ouais, bon, après, je l'atomise, avec mon Luxray, il va se rendre, donc, il va y avoir un Pokémon devant, je vais pas mettre un X-Ray, je vais t'aider un Pingoléon, ou un autre Pokémon, ok, on a des Moïtourmi, c'est bien, voilà, ok, alors, il va envoyer un Mustéboué, les amis, préparez-vous, Mustéboué, ok, second Pokémon, c'est un, Mustéboué, ça régale, alors, Mustéboué, euh, morsure, pour l'instant, on les nie tous, ces Pokémon, ah, et lui, il a appris à quoi de zette, bon, je suis pas trop d'accord, à côté, je trouve que c'est beaucoup de, c'est peu de dégâts, en fait, c'est beaucoup trop faible, par rapport à un Bulldo, ou un Saumur, il y a encore, il y a encore, votre équipage a gagné, des points d'expérience, mais j'ai échelé, ok, on va au Ponyta, on va faire du Pokémon, c'est quoi, on va prendre, Pingoléon, ça va régaler, Luxry, on change, je suis là de toi, on va prendre, le petit Pingoléon, mon cher rival, ok, Pingoléon, contre Ponyta, regarde là, le bas, c'est Ponyta, Ponyta, il y a quoi, ok, un petit Saumur, pourquoi pas, on va tester la taxe Saumur, pour la première fois, je crois, ah c'est ça, Saumur, si c'était un, ah non, c'est recroupi, le Tsunami, de Cocole, Ponyta, qui s'est arrivé, il a un petit cœur, le Pingoléon, mais il est content, écoutez, Pingoléon, il est content, ok, le Ponyta commence à monter, je suis de l'huile 40, c'est pas mal du tout, alors, on me rigole, il pousse card, c'est l'évolution de tortille pouce, énorme, tout le cas, il ne s'est pas bien entraîné, ok, ok, de toute façon, j'ai à tourner mon rival, clairement, il n'y a pas de doute là-dessus, hop, tac, pic pic, évidemment, bravo, tu vois ce qu'il se passe, il est content, Pingoléon, il évite l'attaque, hop, ok, je reutilise pic pic, va le battre avec Pingoléon, vous le dites clairement, bravo, mais qu'il s'il se passe, pourquoi il est content, parce que c'est mon Pokémon, qui est des tranchettes d'équipe, donc du coup, quand il fait des bonnes actions, il arrive des magouilles, grâce à la Pokémon, je ne sais pas, c'est lié à la Pokémon, s'il est en train de nous faire, le petit Pingoléon, en tout cas, pic pic, Boussara va tomber au cimetière, par exemple, le rival, c'est toujours le, c'est le moins fort par rapport au Chancou d'Arem que tu vas affronter, ok, le tourval 36, Roselia 36, Duxray 38, ça rigole, voilà, ils montent tout, il a raté des nouvelles attaques à prendre, ou pas, qui va-tu, mon rival, il vient de dire quoi le rival, mais c'est quoi ce délire, j'ai perdu, Donald's remporte 3 348 Poké Dollars, incroyable, ouais, pas mal, vous avez un peu progressé depuis la dernière fois, d'ailleurs, ça m'a surpris, c'est pour ça que j'ai perdu, c'est qui l'outil de la Team Galaxy, tout à l'heure, je ne sais pas ce qu'il bijotte, mais il est un peu comme lui, il ne faut pas laisser s'enfuir, il n'y a que le Pokémon qui court comme ça, le Pokémon est des bandits, allez, Donald's, prochaine fois qu'on se battra, je mettrai le paquet, merci beaucoup, je savais que l'arrivale, on va passer du Pokémon, il va changer l'ordre de notre équipe également, je vais mettre un autre Pokémon devant, alors, il y a ce sera Pingouillon qui se remonte, par contre, je vais me promener maintenant avec Luxray, parce que Luxray, il est le deuxième Pokémon le plus fort, enfin, c'est le Pokémon le plus fort, mais pour moi, il a beaucoup de gammes d'attaques, comme Saumur, comme Budo, il ne serait, il n'y a que change éclair, en fait, les autres, ils ne sont pas ouf comme attaque, je trouve, ok, on a fait le rival, le champion arène, là, on va aller au lac, on pense à débloquer un peu, la trajectoire suivante, on va aller où, à peu près, ça, c'est cool, alors, la route, là, qui me dit ce qu'il y a en police, ce qu'il faut, moi, je suis allé la faire en off, n'inquiétez pas, et s'il y a des dingueries, au fur, il faut partager ça sur mon Discord, revenir au Discord, si vous mettez un pseudo-valide, vous lisez les règles, attention, évidemment, et si les règles sont respectées sur mon Discord, vous avez vite un petit aperçu de ce qui se passera, donc, n'hésitez pas, si vraiment, vous voulez voir la suite de l'aventure, mais du style, enfin, la progression des chaises en off, etc., ça serait vraiment intéressant, nous avons volé l'énergie du parc éolien, pour faire un équilibre, c'est le temps, nous avons besoin, sur l'ingénie scientifique, pour y parvenir, par conséquent, notre chef, c'est un génie scientifique, c'est QFD, ah, tu as tout entendu, je n'en parle pas trop fort, tu as une marre de courir, en tout cas, ne compte pas sur moi pour qu'on va se retrouver pour ça, la prochaine fois qu'on le voit, il va nous affronter, on va le dévoilir, et puis après, on va le voir, le lac du savoir, il est où ? il n'est pas en mer, il était dans la ville où on va là, il n'est pas là, déjà, c'est la bonne nouvelle, je pense qu'il est vraiment parti au côté, il est clairement vers le lac, il est là, ok, phew, pourquoi tu crois comme ça en fait, quand j'imagine ce nouvel univers, pour parler au chef, j'en ai la chair de poule, j'ai tellement hâte qu'il parvienne, voilà pourquoi il a besoin d'utiliser ce, cataliseur, ou un truc comme ça, non mais où, tu m'explonnais, je vais parler tout seul, c'est une conversation privée, tu es plus l'automne de senace, je n'ai pas le temps de me battre contre toi, mais on dit ça à chaque fois, il n'est pas que je vais arriver là-bas, ou, au prix du lac, il va m'affronter, je le sens, ok, on va faire un petit regard, parce qu'on a quand même, affronter le rival, on a fait des trucs, des dingueries, alors, ah, mais je n'y crois pas, tu es encore à mes trousses, là qui t'envue, tu ne me laisses pas le choix, en garde, il est mort, il est mort mec, ta fonte d'un Alex, c'est les génétiques de tonnerre là, hop, hop, ok, il a quoi, un chaglam, un pokémon, il a, chaglam, Simba, c'est l'être du monde, je le dis directement, il n'y a aucune chance qui me bat, il n'y en a aucune, il n'y a vraiment aucune, je ne vais pas être méchant, mais il n'y a aucune chance qui me bat, allez, bye bye, ok, le chaglam, il est KO, très bien, un mollon, on va quand même, il n'y espère, c'est coéquipé, on bat bien dans la petite galaxie, tu veux dire, eh, si je n'avais pas couru, j'aurais pu me battre, 1300 poké dollars, eh ouais, des excuses à tous les épreuves, ce mec, je ne peux plus me battre, je suis d'un bout, tant pis, je vais remettre ceci à l'admin, j'aurais tellement voulu, l'utiliser au lac moi-même, non, mais lui, c'est intérêt, lui, ah, tiens, 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 on l'a déjà vu, cette dame, on va lui parler, oh, bonjour, comment vas-tu depuis la dernière fois, ton pokédex avance, je suis venu étudier les mythes du lac, mais on ne peut pas y accéder pour le moment, as-tu entendu parler des gens de qui circulent à propos de ce lac, on raconte qu'au milieu, il y a une île sur laquelle vivrait un pokémon mystérieux, j'ai spoilé, un petit peu les pokémons qu'il pourrait y avoir, c'est pour cette raison que personne n'a le droit d'y mettre le pied, bref, je ne veux pas t'ennuyer avec des histoires, d'ailleurs, je change de sujet, mais as-tu vu les psychocoques rassembler sur la route 210, oui, ah, tu les as vu aussi, apparemment, ils sont encore là-bas, près du café de la route 210, tu as remarqué qu'ils se tiennent à la tête, machin, ouais, ils ont peut-être la migraine, vient un petit quelque chose qui pourrait les aider, tu conseilles d'y aller, ça devrait te permettre de continuer à remplir ton pokédex, le renomètre secret, merci Cynthia, quand j'étais plus jeune, moi aussi, je suis parti à l'aventure avec le pokédex, j'espère que tu auras le privé de rencontrer tous les pokémons qui existent, et qui sait, peut-être que cela te permettra de percer le mystère du pokémon du lac, à la prochaine, hé, ils veulent vraiment pas me laisser passer, eux ? Oui, c'est ça, vous pensez qu'il lac, c'est ça, mais du helio, la bouche, ferme-la, parle-moi pas, je vais pas vous parler, je vous déteste, je déteste le monde, c'est un mec qui pète à fond, alors, la route de Lyon Police à Verchamps, je la ferai en off, et je garderai 2-3 petites images, que je vous montrerai peut-être par le prochain épisode, que je tournerai quand j'aurai fait ça en off, et je vous montrerai quand même pas mal des pokémons, je vous le dis clairement, là, je vous le dis maintenant, ça va, ça va y aller, le level up, là, il va rien avoir, il n'y aura pas d'évolution forcément, mais il y aura du level up, donc, s'il y a du level up, je vous le dis maintenant, je mettrai des photos en début de l'épisode, l'ancien, qu'on va faire ça, au montage, je mettrai des vidéos, alors, les petits coquats qui vont se barrer, du coup, on utilise leur remède secret, bien sûr, vous utilisez leur remède secret, on dit que les petits coquats qui n'ont plus la migraine, allez, bougez s'il vous plaît frérot, on est monté au nord normalement, voilà, allez, ça dégage, ah, il y en a un qui va me voir peut-être, ah non, il s'est perdu, ok, alors, il y a du dresser je pense ici, ah, il y a du cincha aussi, excellent, tu as utilisé leur remède secret que je te donnais, les petits coquats qui sont connus pour, ah, je ne pouvais pas le dire, mais on ignore ce qui les provoque, mais j'y pense, puis je vais te demander un grand service, merci, je voulais qu'il te livre ce vieux grigri à ma grand-mère à Célestia, je sais qu'il y a des pokémon rares entre ici et Célestia, elle travaillera dans l'endroit donc la peine, oui, on va aller voir à Célestia la grand-mère de Cynthia, on va mettre un vieux grigri dans notre poche évidemment, ma grand-mère est la doyenne de la ville, tu vas voir, elle a un caractère bien trempé, je pense que tu la connaîtras immédiatement, pour savoir où se trouve Célestia, consulte ta carte, je compte sur toi à la prochaine, c'est la route qu'on va faire dans la fin de cet épisode, et début d'épisode d'après je pense évidemment, on est parti pour, pas de farming, mais par contre pour avancer sur cette route, on gagne des super repousses à l'égal, donc là, on va y aller, il va remonter le L40 ou plus, je vous le dis, ok, alors on a quoi là, ouh, du Lévenard, ouh, le petit Lévenard, comment il voit celui-ci, allez, ça sent du Bulldo et du Saumur, je vous le dis direct, alors, et hop, un petit Bulldo, on s'en gagne le Saumur pour plus tard, crrrrrr, alors oui, par contre c'est un sac à PV, ouais, voilà, c'est ce qu'il allait dire, les sacs à PV souvent, trrrr, il va être chiant à tuer, les sacs à PV sont plus chants à tuer que les autres, 8am, ok, 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 on va en faire Bulldo, non, encore un Bulldo, il est mort, encore un Bulldo, il est mort, malgré tout, je pense que ça tuera quand même le prochain Bulldo, ça dépend de combien il va gagner de PV, avec sa fontaine de jouvence, non, c'est bon, normalement je le bas, c'est pas sûr, on va voir ça, on va voir si mon calcul dans ma tête est bon, non, je le bas, il y a un petit doute, non, c'est bon, je l'ai battu, le Lédenar ennemi, qui était dans l'herbe, c'était même pas un agresseur, par contre lui, il se fait, il y a un délicité de ouf, il faut qu'on passe le level 40 pour les pokémons, avant la ville de Celestia, ce serait vraiment cool, par évolution, oulala, à quoi qu'a paré les amis, deuxième évolution dans cet épisode, on est à 28 minutes, on a eu deux évolutions, on a rencontré le rival, on a rencontré Cynthia, avec un mec de la Team Galaxy, on a battu le champion de Arlen, on a fait quand même pas mal de choses, pour un 27 minutes d'épisode, 28 pardon, et il nous reste encore de quoi tourner cet épisode, donc on est encore loin de la fin, c'est ça qui est cool, il y a encore des choses qui vont se passer, à quoi quoi qui a été ajouté au Pokédex, ok, 67 j'ai eu 6 kg, et, évidemment, on est contre, ça va y'a, ok, oh là là, non, il n'y a pas les vénards, sinon, ouais, ok, ça aurait été les vénards, je t'aurais dit non, par contre, le détail, j'aurais bien voulu d'avoir mon équipe, la place de à quoi quoi, ça aurait été vraiment cool, d'avoir un type feu, parce que j'ai pas de type feu dans mon équipe, et si j'ai, euh, pas tous les types, c'est un peu compliqué, alors j'essaie de le capturer, je crois bien rien, j'essaie de le capturer, oui, c'est mon signe, alors, c'est mon signe, mais, il faut que je le capture, et peut-être d'après, ou alors, dès qu'on trouve une prochaine ville, on prendra Polita à la place de Aquapack, vous allez me dire, oui, c'est un peu tard, mais bon, il est jamais trop tard pour avoir un nouveau équipe dans son équipe, et vraiment, là, je voudrais, on va prendre même une super ball, comme ça, on est sûr de gagner la finale, du football américain, pas du tout, histoire de pouvoir clôturer ce Polita, et le mettre dans notre équipe, évidemment, ça régale, voilà, comme ça, on aura, ah, vous avez pas le son du jeu, si, depuis le début, si, mais j'ai le micro, oh, j'ai le micro, oh, alors, s'il y a eu le micro, qu'il y a eu des petits bugs de smooths qui sont présents, je suis désolé, j'ai réglé ça, il y aura des petites coupures, comme je disais, il y aura des petites images qui vont se flouter, etc., dans cet épisode, dans tous les cas, donc, vous inquiétez pas, que, euh, si je vois aussi de problème, je vais voir si je peux pas le régler dans mon montage vidéo, ce serait vraiment cool, alors, il y a un dresseur là, on le voit, regardez, je l'aurais prévenu, il y a un dresseur caché là, un ninja, voilà, allez, je faisais partie du trio ninja, quand on me débute ce que je combats, il y a trois ninjas dans ce coin là, ok, on va essayer de les affronter, si on les croise, alors, trois pokémons, alors, je pense au ninja, ou un truc comme ça, Rakaïu, pas du tout, c'est Lucas, le ninja Lucas, évidemment, amateur, de profession, c'est un tout jeune ninja, qui vient d'arriver dans le milieu de Konoha, il a été très longtemps fan de Naruto, avant la fin de sa diffusion, sur, Crunchyroll, Game One, ou encore, diverses plateformes de, à l'époque, je crois que, je crois que sur la 9, la 6, il y avait Naruto qui passait, ou NT1, je sais qu'à l'époque, sur les films de la TNT, il y avait Naruto qui passait, One Piece, je crois aussi, sur la 18, à l'époque, qui passait, enfin, sur la 18, là, il y a Hanuna et tout, qui passe, à la 17, je crois, à l'époque, il y avait One Piece qui passait, je me rappelle, parce que c'était l'arc Ennisobie et tout, on s'éloigne du sujet, désolé, mais, c'était une petite anecdote, par rapport à la diffusion de manga, d'ailleurs, quand vous regardez, la diffusion de manga, il y aura Shinsoman, que j'avais prévu de mon côté, je ne sais pas si je l'aurais fait d'ici là, mais Shinsoman, je voulais faire du react dessus, vu qu'il est récent, plus qu'en manga, et que je peux l'avoir, assez facilement, comme c'est récent, par rapport à, à Jojo Bizarre, etc., qui est plus compliqué, donc c'est plus cool, ok, Rakayou, il est mort, il est décédé, bravo, et Mikao, allez, pas de montage de Pokémon, non, par contre, on a un bon primaléon, level 38, c'est cool, 416 Poké Dollars, c'est un gosse, 5 Poké Dollars, c'est bon, on se prend, c'est le mec qui se nerf, tous les 10 secondes, quand il y a des Pokémon, c'est le mec, il y a beaucoup de Pokémon, par contre, on ne va pas tous se affronter, sinon on n'aura plus d'attaque, dans 10 minutes, on va passer, tous les, on peut du temps, les passes, j'ai envie de mettre un repousse, un seul, on va écouter, on va mettre un repousse, comme ça, on va voir s'il n'y a pas un trio ninja, on va essayer, on va mettre un repousse, tu sais que je suis chiant, de mettre un repousse, mais, ça devient chiant, les Pokémon de merde, quand on tombe dessus, tous les 10 secondes, c'est pas facile à, à esquivar, j'ai l'impression, un repousse tout court, j'en ai acheté, j'ai envie de la boutique Pokémon, en fait, je me suis gagné plein de Tinox, là, ok, il y a un trio ninja là-haut, on l'affronte, hop, alors, je fais partie du trio ninja, voilà, comment tu as découvert, en fait, il y a juste une ombre au sol, qui montre qu'elle était là, et ensuite, on va rentrer dans une sorte de forêt, j'ai l'impression, alors il a quoi lui, Steven, il a du moufouette, qui est venu en mouflaire, évidemment, Pokémon de type, normal et poison, si je ne me trompe pas, de type Pokémon, n'hésitez pas à me rattraper, dans les commentaires, évidemment, si jamais, je suis trompé sur un Pokémon, gentiment, pas à me dire, par exemple, que je suis un joueur manette, et je joue sur PC, depuis que je suis petit, je vous dis des trucs du genre, écoutez, ce Pokémon, il n'est pas de poison, il est ténèbre et poison, il est normal et poison, n'hésitez pas, évidemment, hop, j'aime bien ma défaite, donc on va gagner quoi, 432 PokéDollars, en fait, c'est juste, ils ont gagné au loto, ils ont partagé l'argent en trois, hop, on connaît la petite histoire, depuis quelques temps, il y a quoi là-haut, il n'y a rien, il y a une mongolfière, avec l'impression là-haut, c'est peut-être moi qui rêve, alors, je vais me repousser, pour voir si il n'y a pas un autre Trio Ninja, dans le coin, il est là, je l'ai trouvé, allez hop, on affronte, je fais partie du Trio Ninja, allez, on l'affronte aussi, et on continue notre aventure, alors, qu'est-ce qu'il a, notre ami Trio Ninja, David, il a celui-ci, il a Noserati, ok, un petit peu, tes lèvres, ou si, j'ai un petit doute, ok, on va faire l'attaque Bulldo, on a encore pas mal des Bulldo, au pire, si on va se soigner, on ira se soigner, on récupérera toutes nos attaques, à nos Pokémon, évidemment, ou je changerai, je prendrai Luxe Raid, ou je prendrai, un Gravalanche, qui va en gros lème, d'ici là, j'en sais rien, un Rapion, qui évolue en, ah, un Rapion évolue en, euh, je ne sais plus son nom, elle son évolution, j'allais dire Rapion, mais non, ce n'est pas ça, Rapion évoluant, ouais, c'est suivi avec ses pinces, là, qui est vraiment cool, qu'on verra, d'ailleurs, bon, je ne vais pas spoiler, mais on verra, bien plus tard, dans le jeu, ce Pokémon, n'inquiète pas, on va le croiser, à un moment donné, j'en suis sûr, à 100%, bon, je vais dire 80%, parce que je ne sais pas, si le remake, changer le truc ou pas, on reverra plus tard, ce Pokémon, 500 Poké dollars, merci David, merci le 3ème, j'ai perdu son nom, le 3ème, non, vas-y, c'est bon, on arrive à la sortie, de l'herbe, alors, la brume, et nous, on a une attaque, anti-brume, non, une CT, non, on ne l'a jamais eu, on a eu une CT, anti-brume, non, alors, je vais regarder un petit peu, les CT qu'on a, provoque, attraction, aide d'acier, balayette, force, atterrissage, tac, tac, je descends, je descends, est-ce qu'on a de la brume, enlevé, on n'a pas d'enjeu, oh non, ça va être compliqué ça, on n'a aucune CT qui enlève la brume, ah par contre, j'aurais peut-être dû enquêter plus au village, on va faire une dernière save, avant de finir l'épisode, on va faire son brume, et si on arrive, on est les boss, alors, on ne voit pas grand chose, je suis désolé, ça doit être l'aventure comme ça, on ne va rien dresser ici, on l'a vu tout à l'heure, ok, si seulement je possédais la capitaine anti-brume, tu ne connais pas, c'est comme si un Pokémon oiseau battait les ailes pour chasser la brume, ok, on va faire sans la brume, et puis on fera peut-être un téléportage par la suite, ok, un autre ninja caché dans l'herbe, ok, je t'ai fait peur, le temps que tu remettes tes émotions, il faudrait déjà remporter la victoire, pas de soucis, on affronte le premier ninja dans la brume, il s'appelle comment celui-ci, Yurik, en fait c'est des collègues au trio ninja là, non, en fait c'était Konohamaru et ses deux potes, les trio ninja là, ok, 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 on va faire l'attaque, on va attendre qu'il pique tiens, on va voir ce que ça fait, qu'est-ce que c'est le one shot, ah c'est le one shot pas, c'est chiant, ça c'est un peu chiant par contre, ah mais il s'échappera pas, t'inquiète, une pingolion s'échappera pas, il va tuer ton, nos seraptis, d'ailleurs il n'y a pas un, un ninja qui avait nos seraptis, tu sais qu'il avait un rapion là, ok, il a que ça, non, il a aussi un rapion, en fait ils ne sont pas fait chier les développeurs, sur le coup, ils ont mis deux dresseurs qui ont les mêmes pokémons, à 5 minutes d'intervalle, et encore, je suis gentil, 2 minutes d'intervalle quoi, ok, donc on va se cuire de son rapion, bravo, pangoléon, tu mérites un petit coeur, ok, il montre quoi, sa défense ou l'attaque, son attaque, c'est bon, ouais, c'est la précision, on fout un peu, tant que c'est pas sa défense, c'est ok, comme ça on peut le tuer en deux coups, ok, s'il n'y a plus de pokémons, on est bon, on peut continuer la brume, mais ça va être trop chiant par contre, sans c'était anti-brume là, s'il faut on ne l'a pas maintenant, on l'a plus tard, ah il y a encore un pokémon, noceraptic, d'accord, il y a un troisième pokémon, sous sa manche évidemment, allez, je fais encore deux dresseurs, je pense après là, et on arrêtera l'épisode numéro 12, je crois, de pokémon numéro 11, j'espère que c'est le 12ème, je n'ai jamais, en fait, je ne sais jamais si c'est le cas, à chaque fois que je tourne l'épisode, ok, on est bon, voilà, encore un, un océrapto, il n'a pas mal de pokémons, celui-ci, en fait, ce n'est pas un peu plus collé de l'autre, c'est l'autre en mieux, quoi, alors là, c'est saumur, par contre, c'est quand même un océrapto, ça fait un peu mal, ok, critique, évidemment, alors ce soir, c'est de la version d'ailleurs, qu'il y a des évolutions spéciales de pokémon, genre, Rhinastok, Tarinorm, etc., ce n'est pas dans la version diamant et perle qui avait ça, ok, Yurik est mort, enfin, il était vaincu, tu étais censé mettre plus de temps que ça, pour te mettre à mon attaque surprise, c'est à son poké de l'art, ok, ok, on continue notre progression, évidemment, avec des pokémons dans l'herbe, j'aurais peut-être dû, on ne va pas se mentir, mettre un repousse, parce que ça va être très chiant, sinon, hop, ok, et couvert de brume, on va par contre, oh, on va raconter votre vie, on n'a pas le temps, nous, bah, c'est l'est-tu à aller, alors, oh là là, ils racontent leur vie, les pokémons entre eux, moi, j'aime bien la brume, attendez, je vais mettre un repousse, voilà, et je vais voir aussi sur la carte, si on a vraiment, on progresse très vite ou pas, sur la map, quand même, non, on va arriver plus sur la route, pour Celestia, oh, ça va, elle est courte cette route, en vrai, allez, on fait encore un peu d'avancée, une progression, fulgurante ou pas, je ne vois rien, un dresseur, parfait, en tant que top dresseuse, je dois prendre les combats avec philosophie, comme dirait Amel Bent, évidemment, je dois rester calme dans la victoire, comme dans la défaite, et bien, on affronte Amel Bent, c'est cool, Amel Bent, première dresseuse, chanteuse, ce qu'on affronte dans ce jeu, pas du tout, c'est Karen, qui n'a qu'une philosophie, et qui a un Ponyton, d'ailleurs, qu'on va mettre dans notre équipe, bientôt, et nous, on a un Pingoléon, voilà, de level 38 ou 39, je crois que c'est 38, voilà, qui va atomiser son type feu, parce que c'est un type haut, hélas, pas tomber sur le bon adversaire, je te le dis direct, bam, one shot, ensuite, on va tuer son 2, on va faire peut-être un dingue dresseur, dresseuse, et puis on va se laisser là, je pense, pour l'épisode là, on fera entre 45 et 50 minutes, l'épisode d'après, je vais tourner d'affilée, en fait, il fait une pause, et je vais tourner, ah, Bouskara, je ratais du chanvier, ah, ça me fait chier, par contre, en plus, on l'a vu face au rival, Bouskara, il n'est pas facile forcément à vaincre, à chaque fois, elle a un petit pic pic, ça m'a un peu chier, quoi, ok, morsure, ça fait un peu mal morsure, en plus, ok, je prends un peu de dégâts, un petit pic pic supplémentaire, pour égaler, peut-être tu aurais envie de Pokémon principal, à l'épisode d'après, c'était en mettre un autre, on va essayer de mettre un Gravalanche, ou un truc comme ça devant, ou un Roselia, pourquoi pas Roselia, tiens, à coup que j'ai un Eponita dans la route, j'aime pas trop, super efficace, bravo, Pokémon est KO, je gagne de l'XP, ça régale, voilà, on a battu la Tedressus Karen, qui va me dire que j'ai qu'une philosophie, 1836 Poké Dollars, ça va que c'est des adultes qui ont plus d'argent, je n'ai rien dit, alors, oh, ah, il y a un escalier ici, oh, il y a plusieurs Dressus là, oula, attendez, je prépare mon équipe, finalement, on va la préparer maintenant, on va mettre Etourvol avec, avec Gravalanche, à partir de maintenant, voilà, ce sera notre duo, de l'incroyable, alors, le duo, voilà un Dresseur qui arrive, Jeanne, tu es prêt, allons-y, regarde un peu, je vais utiliser toutes les techniques, c'est des sœurs, c'est des sœurs, Jeanne, Zoé, ça va être des sœurs, c'est des frères et sœurs, pas du tout, ah, c'est Jean, ok, ou Jeanne, les complices, c'est bien, ils sont complices, ils ont la même coupe, ils sont prêts pour faire un show, dans l'incroyable talent, quoi, ah, c'est pas le bon moment pour avoir, l'Eviator, si, quoique, le Gravalanche, en fait, c'est plus si c'est la pierre qui bat l'eau, ou l'eau qui bat la pierre, il y a un petit doute, sur le coup, là, bon, on va le savoir de suite, de toute façon, on va faire une attaque sur l'Eviator, ouais, on m'a intimidé, on m'a intimidé, moi aussi je m'a intimidé, allez hop, c'est parti, alors, euh, j'ai l'attaque à repiquer, que je vais faire sur l'Eviator, moi j'ai une attaque de type roulade, que je vais faire sur Raichu, allez c'est parti, bam, ok, c'est intéressant, c'est intéressant, ouh, mitra point, j'ai pas vu c'était quoi, mais c'est une sorte de mitra point ça, ça fait très mal, boum, ok, ce combat va être vraiment cool, c'est un vrai combat, moi c'est pas un petit combat de, des débutants qu'on se fait là, j'aime bien, ça va durer un petit peu plus longtemps que prévu, euh, je vais peut-être faire une attaque vol sur l'Eviator, ça va être plus long que prévu, je suis devenu des amis, mais, il va falloir, s'en débarrasser assez vite, c'est quand même un gros Pokémon, qui vont en face, ils ont quand même un Raichu, un Eviator, ça fait très mal, bam, j'ai tué son Raichu, c'est la bonne nouvelle, je sais pas s'il y a un autre Pokémon derrière, j'ai pas vu, ok, ça monte de ouf là, ouh, ça monte, ça monte, ok, L'Eviator utilise gros yeux, évidemment, il tourne les billes d'attaque, parce qu'il est en l'air, la défense de la relance, il va baisser un petit peu, ok, bah c'est bon, c'est le dernier Pokémon, vraiment ça le tuera, parfait, ça l'a tué, donc on est bon, on a battu le top Dresseur, non, les complices, Jeanne et Zoé, tout simplement, je vais chercher son monstre, c'est Zoé, Gravalanche, peut-être une évolution en Grolem, prochainement, non, je sais pas trop, à voir d'ici là, bah écoutez, de toute façon, on va arriver en fin d'épisode, les amis, donc on est plutôt bien, hop, ouais, disons plus fort que Zoé, écoutez, c'est perfecto, 13 000, non, j'ai lu 13 000 là, il faudrait vraiment un rediff, bah écoutez les amis, on est en fin d'épisode, de mon côté, je vais faire une petite save, évidemment, ça régale, voilà, la petite save a été faite, bah merci à vous d'avoir suivi, cet épisode numéro 12, je pense, peut-être 11, au pire c'est le 11, tant pis, désolé, n'hésitez pas à mettre un petit gène, si vous êtes qui fait l'épisode, un petit commentaire, pour me dire, j'ai kiffé cet épisode, refaisant, des combats d'arène, machin, sans avoir refaire, donc dans tous les cas, c'est ok, si vous kiffez cette aventure Pokémon, si vous avez préféré Diamant, tout court, ou Diamant et Perle, étachant et scintillant, je vous souhaite, une bonne après-midi, pour moi, à de suite, pour vous, à dans plusieurs jours, pour le prochain épisode, ciao tout le monde, c'était le Dan Alex, merci encore,